La Belgique compte plus de 11 millions d'habitants qui vivent majoritairement dans les villes. Ce petit pays est une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que les décisions sont prises par des responsables politiques élus par les citoyens. Mais qu'il y a aussi un roi qui s'appelle Philippe. En Belgique, on ne parle pas belge, mais néerlandais, français ou allemand. Le néerlandais est surtout parlé en Flandre dans le nord et le français en Wallonie dans le sud. L'allemand est surtout parlé à la frontière avec l'Allemagne. A Bruxelles, la capitale, on parle ces trois langues et bien d'autres, car Bruxelles est aussi la capitale de l'Union Européenne. Sans surprise, la monnaie utilisée en Belgique est l'euro. Les deux plus grands symboles du pays sont originaux. L'atomium est un bâtiment en forme de molécule de fer. Il est en principe interdit de le prendre en photo. L'autre symbole, c'est le mannequin piece. Une petite statue qui représente un petit garçon en train de faire pipi. Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Jeanne et j'ai 11 ans. Venez, je vais vous montrer le salon et ce qu'on mange au matin. Du coup, j'ai mon frère qui va avoir 9 ans samedi. Mon papa qui a 37 ans. Ça, c'est notre chien. Elle s'appelle Shaina. Samedi, normalement, elle accouche de 5 bébés. Là, on mange le petit déjeuner. Ça, c'est des petits cakes de papa et du fromage. Parce qu'on va bientôt partir à l'école. On doit être là-bas à 8h30. Donc, il faut qu'on se prépare tout doucement. Une bonne bavard. Nous, on va en vélo-cargot tous les matins à l'école. Nous, on se met tous les deux ici. Et papa, il conduit. Mais vu que c'est un vélo électrique, c'est pas très compliqué. Là, c'est l'école et tout le monde arrive petit à petit. On doit enlever nos chaussures avant d'aller en classe pour ne pas salir la classe. Vu que le jardin, c'est de l'herbe, en hiver, il y a beaucoup de boue. On met des pantoufles pour avoir bien chaud en place. Bon, moi, je sens rigolote. C'est des pantoufles lapins. Du coup, ici, on est dans une eau, dans une yourte. Et je sais qu'en Mongolie, il y a des gens qui vivent dans des yourtes et pour s'abriter et tout, c'est leur maison. Et je trouve que c'est bien parce que c'est isolé des autres bruits. On nique dans les bâtiments, on entend les bruits des classes à côté. Et ici, on est bien au calme, enfin, qu'il n'y a que nous, donc c'est plus facile. Là, on rentre de l'école et on va aller voir les ânes. C'est qui ? C'est ma jojo qui est couchée. Ça, c'est Joanne. Et ça, c'est Anatole. Salut, moi, chuchot. On dit toujours que les ânes s'étaient tues comme des mules, mais pas vraiment. ça dépend vraiment de leur caractère. Eux, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, mais tu sais quand même leur faire avancer. Allez ! Patapouf ! Voilà ! C'est bien, regardez, vous avez du sel. Je remplis ça de paille pour qu'ils puissent manger, mais pas trop vite. À cause de ça, ils ne vont pas manger trop vite. Et ils doivent aussi un peu chipoter, un peu comme un jouet, comme ça. Eh bien, voilà, la journée à lessive en Belgique est finie. J'espère que vous avez bien aimé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501